Le Nabi sallu alihi salawatullahi alihi wa yana lul barakat kul man salla alihi Le Nabi sallu alihi salawatullahi alihi Vous êtes spécialisé en langue arabe, en littérature arabe, vous enseignez aussi à l'IMED, l'institut musulman d'enseignement à distance et c'est toujours une grande joie de vous recevoir ici dans les studios de Oumma On va passer à une nouvelle série de questions toujours en relation avec votre spécialisation Alors sans tarder, la première question est liée au danger du délaissement de la langue arabe Alors autrement dit, est-ce que l'islam serait en danger si on venait à délaisser la langue arabe ? Je vous laisse à parole Merci à vous pour cette invitation Et donc avant de répondre à cette question, permettez-moi de passer en revue une idée que nous avons déjà vue dans l'émission précédente C'est celle qui met en relation l'arabicité avec l'islam Et donc comme nous le savons, la langue arabe c'est le véhiculaire de la foi islamique Puisqu'il est dit dans le deuxième verset Et dans d'autres versets, bien entendu, le Coran a toujours été qualifié de arabie C'est-à-dire que c'est un Coran arabe Rappelons-nous que le premier pilier de l'islam, c'est-à-dire la conversion, la chahed, le témoignage de l'islam Consiste au fait de prononcer, de croire bien entendu Mais de prononcer et de dire, de formuler le témoignage qui dit qu'il n'y a d'unicité que Allah subhanahu wa ta'ala De divinité que Allah subhanahu wa ta'ala Et que Muhammad sallallahu wa ta'ala est son prophète Et donc le premier pilier de l'islam se fait en langue arabe Le deuxième pilier de la religion islamique c'est la prière Et la prière ne peut pas se faire si on ne lit pas la fetiha Et une autre partie, ou bien une sourate, ou une petite partie de sourate, quelques versets coraniques En langue arabe Et les deux sont en langue arabe Il est également intéressant de rappeler que la sonne du prophète sallallahu wa ta'ala va également dans ce sens Où elle nous incite à apprendre la langue arabe Comment est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion On peut y arriver si on se rappelle par exemple du hadith qui a été dit par le prophète sallallahu wa ta'ala Qui a été rapporté par Abu Zar al-Ghifari Le compagnon du prophète Et donc ce hadith dit que Je traduis ce hadith du prophète sallallahu wa ta'ala De rendre visite à mille malades Et d'assister à mille enterrements Lorsqu'on posait la question au prophète sallallahu wa ta'ala O messager d'Allah C'est également mieux que de lire le coran Le prophète sallallahu wa ta'ala répondit C'est à dire la lecture du coran Peut-elle être bénéfique sans la connaissance Et donc de là nous dirons qu'il faut connaître la langue arabe Si on veut lire le texte coranique Et si on veut essayer de profiter pleinement de cette lecture Alors quelque part Apprendre la langue arabe avec l'intention de comprendre le coran Serait mieux que mille djanazahs Mille adorations entre guillemets Ce qui donne une place privilégiée à l'apprentissage A l'apprentissage et à l'acquisition de la langue arabe Très bien Dans l'histoire qu'on rapporte de Omar Abdel Khattab Le deuxième calife Qui était assez dur avec ceux qui tribûchaient avec la langue arabe d'ailleurs Oui exactement Donc Omar Abdel Khattab le deuxième calife rachidite Recommandait aux musulmans d'apprendre la langue arabe Il disait clairement C'est à dire apprenez la langue arabe Puisqu'elle fait partie de votre religion Et tous les savants musulmans vont également dans ce sens Citons par exemple Ibn Taymiyya Qui affirme que C'est à dire que la langue arabe fait partie de la religion Que son acquisition est un devoir C'est une obligation Et il explique cela Il dit Puisque la compréhension du Saint Coran Et de la sunna prophétique Nécessite l'apprentissage de la langue arabe Et donc c'est une obligation que de connaître la langue arabe Ce qui est nécessaire Il conclut Ibn Taymiyya C'est à dire Ce qui est nécessaire de l'accomplissement d'un devoir Devient par la même occasion Un devoir à accomplir Donc si nous considérons que lire le Coran Et bien pratiquer son islam Est une obligation pour les musulmans Par la même occasion Connaître la langue arabe Et essayer de l'acquérir Est également une obligation Par conséquence directe Voilà Rappelons-nous également que Parmi les sources de jurisprudence islamique Il y a la notion de jtihad C'est à dire la notion D'interprétation juridique Et l'Imam Shantbi du 8ème siècle Définit clairement Que la langue arabe Est une nécessité pour celui Qui veut faire du l'ishtihad Qui veut être un moujtahid Il dit L'ishtihad Si on ne connait pas la langue arabe C'est à dire que l'ishtihad Lorsqu'il se base sur les textes écrits Nécessite la connaissance de la langue arabe Donc on ne peut pas faire de l'ishtihad Si on ne connait pas la langue arabe Donc la langue arabe est nécessaire pour le moujtahid L'interprète compétent Qui est déjà censé maîtriser l'arabe Mais c'est aussi nécessaire pour celui Pour le musulman lambda Qui voudrait pratiquer sa religion Sa religion Et qui voudrait essayer de comprendre Le texte coranique Et donc tout ceci nous incite A bien pratiquer la langue arabe Elles sont touchées par la nécessité de connaître l'arabe De lire la langue arabe Et ceci nous conduit nécessairement Au fait qu'il faut absolument faire attention A la langue arabe Qu'il faut essayer de la préserver Qu'il faut essayer de bien la pratiquer De ne pas commettre de solecisme De ne pas commettre de fautes De langage, de grammaire, de conjugaison, etc Ici on peut se rémémorer La petite anecdote que l'on raconte A propos de Omar ibn Khattab On raconte qu'un jour Il a vu des hommes Qui apprenaient à tirer à l'arc Ils essayaient de tirer à l'arc Et il a remarqué leur maladresse Donc lui avec son caractère Il leur a fait la remarque Il leur a dit Qu'il leur a fait le reproche D'être aussi maladroit Et donc pour s'excuser Ces hommes ont répondu Au lieu de dire C'est à dire Nous essayons d'apprendre On n'est que des novices On essaye d'apprendre Mais ici ils ont commis Une faute de grammaire Au lieu de dire Ils ont dit Et c'est là Et c'est là que Omar ibn Khattab Donc au lieu de dire Pardon En français Oui allez-y Non mais allez-y Au lieu de dire On est des gens Qui apprenons Ils ont dit Plutôt Excusez-moi Au lieu de dire Ils ont dit Ils ont dit Parce qu'il y a une petite règle Qui dit que l'adjectif Il faut qu'il suive Le nom auquel il se rapporte Très bien Donc ici Ils ont commis Une petite faute Et c'est là Que Omar ibn Khattab A été A S'est fâché davantage Et il a juré En disant C'est à dire Je jure par Allah Que votre maladresse Langagière Mais plus pénible encore Mais plus pénible Et plus pénible pour moi Que votre maladresse De tir Donc c'était pire Pour lui S'ils étaient De mauvais tireurs Et qu'il parlait Eh bien l'arabe Ce serait mieux Que de faire De telles fautes Très bien Alors justement J'ai envie de vous dire Mais pourquoi Omar ibn Khattab Et toute cette génération De compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Mais pourquoi Ils étaient aussi durs Justement Par rapport à ces erreurs Qu'ils pouvaient entendre Ici et là Dans le langage arabe Pourquoi autant de dureté ? Voilà Pour Puisque vous utilisez Le mot dureté Justement C'est pour J'imagine bien C'est parce que c'est lié au Coran Oui Mais justement Pour expliquer Cette notion de dureté Nous pouvons rappeler Une autre petite anecdote Qu'on raconte Sur Sayyid Omar ibn Khattab Raziel Ahan Lui Il a demandé Omar ibn Khattab A demandé A son gouverneur Abu Moussa al-Ash'ari De lui envoyer un courrier Pour analyser Pour lui rapporter Ce qui se passait Dans son gouverneur Et Abu Moussa al-Ash'ari Avait un homme Sous ses ordres Il lui a demandé De lui écrire la lettre Il l'a transférée A Omar ibn Khattab Et cette lettre Commence par la phrase Min abou Moussa Donc comme vous le savez Peut-être En langage arabe Il faut dire Min abou Moussa On ne peut pas se permettre De dire Min Et suivi d'un mot Marfoua Abu Moussa On ne dit pas Min abou Moussa Mais min abou Moussa En lisant Cette phrase C'est insipide Au début de cette lettre Omar ibn Khattab A retourné La lettre Et en ordonnant A abou Moussa al-Ash'ari De corriger son script D'un coup de fouet Donc tellement Que c'était sérieux Une telle faute Et il lui a ordonné De le destituer De ses fonctions Et donc Également Les autres savants Dont par exemple Al-Hassan al-Basri Est connu Par le fait Qu'il faisait très attention A ses invocations Aux phrases Qu'ils utilisaient On rapporte de lui Une phrase Qui dit C'est à dire Si je commets Une faute De langue Dans mes invocations Je crains Qu'Allah N'exauce point Mes invocations Pourquoi De telle Une telle crainte Parce que Je comprends bien Oui Parce que c'est Comment dire Parce que la langue arabe Est liée Directement à la religion Au Coran Justement Qu'est-ce qui a été fait Du coup Dès ces premiers siècles Pour préserver Voilà pour préserver La langue arabe J'ai envie de dire Mais qui a été On va dire Le premier peut-être A éventuellement Commencer à travailler Sur la grammaire A mettre des codes Oui Pour cette question Justement Pour préserver D'après les historiens Cette première personne Serait Abou Al-Aswoud Ad-Dou'Ali Et on raconte Que Abou Al-Aswoud Ad-Dou'Ali C'était un savant C'était un philologue C'était un homme Très pieux Et on raconte Que Il parlait très bien La langue arabe Bien entendu On raconte Que Le gouverneur Oumaya Daziad Ibn Abi Il lui a demandé D'ériger Les règles De grammaire Arabe Pourquoi ? Parce que Ce Ziyad Ibn Abi A remarqué Que les arabes Commençaient à se mélanger Avec les noms En arabe Ils perdaient Par la même occasion La pureté En quelque sorte De leur langue Ils commençaient A se laisser aller A mal conjuguer Les verbes A mal A ne plus faire Attention aux Harequettes Arabies C'est à dire Aux voyelles Désinantielles Et comme nous le savons La langue arabe Est une langue Qui se base Sur les Harequettes Arabies C'est à dire Sur les Petites Voyelles Qu'on met A la fin Des mots Et donc Ziyad Ibn Abi Ibn Abi A avait peur Pour la langue arabe Et pour le Saint Coran Il a demandé Donc à Abul Aswad D'o'Ali D'écrire La grammaire Arabe En général Et ce Abul Aswad En tant que Savant très pieux Il avait peur Il ressentait Beaucoup de gêne Il avait refusé Je crois d'ailleurs Oui Il a refusé Au début Tout à fait Il a refusé Il n'a pas voulu S'exécuter Pourquoi ? Parce qu'il avait peur D'inventer Une science Ou bien Des notions Qui n'existaient pas Du temps du prophète Il avait peur De commettre Ce qu'on appelle L'albeda C'est à dire L'innovation blamable Un peu comme Mabou Bakar Quand il va faire compiler Le Coran Il avait peur aussi Voilà Et donc Ce Douali Ressentait Beaucoup de gêne Et pour l'obliger A s'exécuter Ziyad ibn Abi A rusé Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé A un homme De se mettre Sur le chemin De Abul Aswad Douali Et de réciter Le verset coranique Qui dit Dans surat Et il lui a Sussurré En quelque sorte Si l'on peut dire Il lui a suggéré De mal prononcer Le mot Rasoul Et de dire Rasoul Donc Et cela Le changement De cette De cette Petite voyelle Change le sens Du verset coranique Du tout au tout Parce que le sens Devient Je traduis Allah désavoue Les associateurs Et désavoue Aussi son messager Exactement Si on le lit Avec cette faute Cela veut dire Que Allah désavoue Le prophète Et cela ne peut pas être C'est un blasphème Bien sûr Et donc Douali En entendant cela Il s'est écrié Et il a décidé D'écrire Les règles De la grammaire arabe Pour préserver Le musulman De commettre De telles fautes Et donc là Encore une fois Nous voyons Que la grammaire arabe A été inventée Pour préserver Le texte coranique Donc on voit bien Qu'ils étaient quand même Très 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 attachés A leur religion C'est musulman C'est musulman Donc des premiers siècles De l'islam J'aimerais maintenant Dire un mot Si vous pouvez nous éclairer Sur la notion Des dialectes Parce qu'on trouve Beaucoup de dialectes Aujourd'hui Dans le monde arabe Donc est-ce que l'objectif De la prolifération De tous ces dialectes Est de faire disparaître L'islam Osons-le Posons la question De cette manière Et je répondrai A cette Et d'ailleurs On développera Cette notion-là Dans la prochaine émission Je le dis dès maintenant Pour nos chers Zoumanot Donc pour répondre A cette question Je me permettrai De citer Une phrase Qui a été Dite Par un Des combattants De l'islam C'est un politicien Il a essayé De combattre l'islam Et réalisant Sa défaite Il s'est excusé Il a envoyé Un courrier A la personne Qui l'a envoyée Et il lui a expliqué Cette défaite En disant Donc la conclusion Donc je traduis Que veut dire Cette phrase Cette conclusion Il dit Tant que les musulmans Comprennent le Coran Tant qu'ils arrivent A le lire Directement Nous ne pourrons Les vaincre Puisqu'ils y puisent Toujours Leurs forces La conclusion Notre seule chance De les vaincre Et de les faire Perdre Leur langue arabe De façon A ce qu'ils ne puissent Plus accéder Aux sources De leur foi C'est à dire Aux sources De leur puissance Donc là Nous voyons Que Propager la langue arabe Revient A Enrichir Les arabes D'une portée islamique Et le contraire Est vrai Et donc Amputer la langue arabe Et la délaisser Revient A dire Que On essaie De faire tarir Les sources De la religion Islamique Très bien On reprendra Ce sujet Éventuellement Sur deux émissions Parce que c'est quand même Très important La notion Des dialectes Dans le monde Arabe Aujourd'hui Et puis Comment on voit Aussi Ces dialectes Prendre de l'ampleur Prendre le dessus Sur les Comment dire Sur la langue arabe Littéraire Donc on essaiera De voir plus clair Sur ce sujet là Très bientôt Donc Et donc Je vous dis A notre prochaine émission Toujours dans Dans ces émissions Qui sont programmées Et qui sont Portées totalement Et exclusivement Sur la langue arabe Cher Oummanot Merci Pour votre écoute Et à très bientôt Salam alaykum Salam alaykum Salam alaykum Salam alaykum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada